Près de trois ans après les violences commises en décembre 2018, je parlais là des massacres de Yumbi qui ont fait au moins 535 morts, 535 morts et 20 000 déplacés d'après les rapports de l'ONI qui, selon eux, pourraient constituer des crimes contre l'humanité. Même si le bilan réel est très probablement bien plus élevé, les assaillants ont aussi endommagé, détruit et pillé plus de 1500 maisons ainsi que des centres de santé, des écoles et des lieux de vote. A Kinshasa, la justice se poursuit les personnes qui ont planifié ces attaques afin de rendre justice aux victimes et de leurs familles. Au Mali, un coup d'état dont le coup d'état au Mali, les militaires maliens mécontents du nouveau gouvernement amorcé par les autorités des transitions ont procédé à l'arrestation du président et de son premier ministre dans un coup de force. C'est quand les pays plongaient déjà dans une crise profonde. Une grande partie de la communauté internationale a condamné fermement cette tentative des coups de force et exige leur libération inconditionnelle. Bienvenue à C-Direct sur la télévision nationale congolaise. Il est 7h, l'heure du journal. D'abord, ces messages du président de la République est en exercice et président en exercice de l'Union africaine à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'Union africaine. C'est une fierté pour le père fondateur et est un symbole d'une Afrique unie. Suivrez ces messages du président de la République. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers jeunes, en ce jour où nous célébrons la création il y a 58 ans de notre organisation continentale, l'Organisation de l'Unité africaine, devenue l'Union africaine. Nous ressentons en tant qu'Africains une fierté légitime et une profonde admiration pour les pères fondateurs qui, avec détermination et lucidité, ont donné corps à cette architecture continentale, symbole d'une Afrique unie et forte. En effet, comment ne pas saluer la pertinence de leur vision panafricaniste ayant conduit, le 25 mai 1963 à Addis Abeba, à la création de l'Organisation de l'Unité africaine OUA. Celle-ci était destinée à rassembler les peuples africains pour faire face ensemble aux défis qui les attendaient au lendemain de la décolonisation. Héritière de sa devancière, l'Union africaine ne surgit guère du néant. Sa filiation certaine au panafricanisme réside fondamentalement dans l'objectif d'auto-détermination des peuples africains. A la lumière d'innombrables défis qui se dressent devant nous, cette vision dont nous percevons encore plus clairement le bien fondé de nos jours doit véritablement assurer la pleine participation des peuples africains au développement et à l'intégration économique du continent. En effet, forts de leur potentiel humain et de leurs ressources naturelles, nos États doivent mutualiser leurs efforts pour relever les défis qui engagent le sort de nos peuples, à savoir l'éducation, la sécurité alimentaire, la santé, l'emploi, les droits humains, l'alternance démocratique, l'environnement, la valorisation de notre culture et la préservation de notre patrimoine, la promotion de la recherche scientifique et de l'innovation technologique comme fer de lance du développement. La gouvernance de nos États devrait résolument s'inscrire dans des challenges renouvelés pour stimuler le développement du continent. Il en est ainsi de la répartition équitable des richesses nationales, de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics, de l'évasion des capitaux, de l'arrêt du pillage des ressources naturelles, de la relance des économies africaines post-Covid et de la fabrication locale des vaccins et autres produits médicaux. Face à tous ces défis, l'Union africaine s'est dotée d'un instrument stratégique et prospectif fondamental et incontournable, l'Agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Cet outil d'impulsion, l'Agenda 2063, constitue un serment collectif où nous tous, peuples d'Afrique et de la diaspora, unis dans la diversité, jeunes et vieux, hommes et femmes, filles et garçons de toutes les couches de la société, nous nous engageons pour une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale. Nous voulons résolument une Afrique où les armes se taisent, où les femmes et les enfants cessent d'être les premières victimes des violences. Face aux menaces et actions terroristes, l'Afrique doit mutualiser ses ressources et passer à l'opérationnalisation de la force africaine en attente. Nous voulons une Afrique qui investisse d'abord et surtout dans le capital humain, constituée majoritairement de jeunes. une Afrique qui donne et redonne espoir à sa jeunesse par une éducation performante et de qualité, accessible au plus grand nombre, garçons et filles à égalité. Nous voulons enfin une Afrique capable de saisir les opportunités qui se présentent à elle sur la scène internationale, grâce à la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de l'Union qui se poursuit à un rythme soutenu. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, chers jeunes, dans cet élan, nous devons aussi avoir le courage de repenser et de retisser les liens culturels et ombilicaux brisés du fait de la tragédie de l'histoire avec nos frères et sœurs aujourd'hui disséminés sur les terres insulaires des Caraïbes et des Amériques. Ensemble, faisons de la culture le creuset de transformation, de rénovation et de modernisation de notre savoir-vivre et de l'accueil de tous les enfants du continent, où qu'ils soient. La scène de la place de l'Afrique s'inscrira dans une démarche mémorielle par laquelle nous serons rassemblés afin de renouveler dans un geste symbolique notre attachement à l'unité et à la grandeur de l'Afrique. Ce jour-là constituera un grand moment culturel et par là même un grand événement historique. Je serai profondément heureux d'inaugurer cette place de l'Afrique située au cœur même de notre capitale, Kinshasa. Je souhaite qu'elle devienne le symbole de notre solidarité active avec tous les frères et sœurs du continent, le signe de notre foi inébranlable en une renaissance perpétuelle de l'Afrique, mais aussi un nouvel engagement pour une remobilisation de la vocation panafricaine du Congo. En plus de la cité de l'Union africaine, de l'avenue de l'Union africaine, voici maintenant la place de l'Afrique pour nous rappeler la vocation première de notre pays, celle d'être le fer de lance du décollage décisif de l'ensemble de notre continent, cette véritable gâchette du revolver Afrique évoquée par Franz Fanon. Que vive l'Union africaine, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse et protège l'Afrique et la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Vous venez là de suivre le message du président de la République et président en exercice de l'Union africaine à l'occasion de la journée africaine de l'Union africaine. Matérialisation des contrats entre la République démocratique du Congo et l'Egypte, la construction des stations voltaïques en Bouijimaï et la construction de la ville Kitoko, les investisseurs égyptiens sont à Kinshasa pour la pose de la première pierre et autres activités du chef de l'État dans ces condensés. Les contrats d'investissement signés entre la République démocratique du Congo et l'Egypte vont entrer dans la phase d'exécution. Voilà qui justifie la présence à la cité de l'Union africaine d'investisseurs égyptiens venus confirmer cette matérialisation de ces contrats signés en février de cette année. La construction de la station voltaïque de Tchipouka à Bouijimaï et les travaux du projet Kitoko à Kinshasa figurent parmi les projets. En février, son excellence, il s'est rendu en Egypte et nous avons vu vraiment la signature de ces différents contrats. Et aujourd'hui, nous sommes revenus pour dire que, voilà, nous avons continué à travailler et nous allons, sous son hospice et son directif, nous sommes prêts pour démarrer les projets très, très, très prochainement car nous avons fait tous les travails nécessaires pour les démarrer au plus vite. Nous estimons que d'ici un mois, nous pouvons mettre les différents premiers pierres et démarrer quelques projets comme la station photovoltaïque de 10 mégawatts à Bouijimaï et d'autres projets que je ne veux pas les brûler maintenant puisqu'on va les démarrer dans un mois et que vous allez être avec nous pour les démarrer. Autre bonne nouvelle pour les Congolais, le projet Kamuakakula va connaître son début d'exécution. C'est l'ancien vice-président sud-africain, Galema Montlante, devenu entrepreneur et administrateur des Ivanoe Mines qu'il a annoncé à l'issue de l'audience lui accordée par le chef de l'État. Nous sommes venus à annoncer une très bonne nouvelle, celle du démarrage de la mine de Kamuakakula qui entre en phase de production aujourd'hui. C'est une grande nouvelle et un grand sujet de fierté nationale. Il était important que nous puissions partager cela avec le chef de l'État et lui donner aussi un aperçu de tous les progrès qui ont été faits jusqu'à ce jour. On a discuté aussi des problèmes de logistique de transport parce que lorsque vous produisez, vous devez écouler vos produits sur un marché. Pour cela, il faut les transporter. C'est ainsi qu'il a été question du corridor ferroviaire de l'Ouest, c'est-à-dire de Coloisi-Adilello et qui va jusqu'à Lobito, en Angola. Le projet est déjà en cours. Au mois de juillet déjà, il y aura déjà un appel d'offres qui va être fait pour que les experts qui vont venir faire les opérations sur ces chemins de fer-là puissent être sélectionnés. Par ailleurs, le chef de l'État a participé par vision conférence à une table ronde de haut niveau sur les industries extractives centrée sur les économies de rentes minières qui tirent une partie substantielle des sociétés évoluant dans le secteur extractif. Faisons un petit tour dans la ville de Goma. Après l'éruption volcanique du samedi dernier, cette ville est toujours sécuée par de nombreuses et fortes sécousses telluriques, suscitant la peur de la population locale. L'équipe du gouvernement central dépêchée en urgence dans cette zone a tenu une réunion de crise au siège de l'observatoire volcanique de Goma afin de résoudre les urgences liées à l'éruption du volcan de Rangongo et de suivre en temps réel l'évolution de l'activité du volcan. Suivrez ces reportages. Une réunion des crises que le ministre de la Santé publique et chef de la délégation, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a présidé à l'observatoire volcanologique de Goma. Plus de deux heures d'échange qui ont débouché sur des mesures importantes prises par les gouvernements de la République pour la protection et l'encadrement de la population en cette période où Goma fait face à des sécousses aux allures d'un tremblement de terre. Il s'agit en priorité d'assister les personnes qui ont perdu la vie en leur offroyant un enterrement digne. C'est qui est important. C'est vraiment dans le cadre de l'appui national que nous avons décidé de la paix à l'action. Également, nous avons d'autres actions qui poursuivront. L'assistance humanitaire également aux personnes victimes de ces éruptions volcaniques. Comme vous le savez. Nous avons décidé d'octroyer une assistance de 40 000 tonnes aux familles identifiées. Tolles, plutôt. Tolles aux familles identifiées de manière à ce qu'elles puissent reprendre un abri digne. Mais après avis de l'OVG. Parce qu'il y a encore des laves qui ne sont pas totalement refroidies et pour éviter les conséquences dues à des émanations de gaz. Nous allons également contribuer à ce qu'il y ait un accès à l'eau potable. Ce qui est important. On a signalé des cas de ressurgence de maladies, de choléra. Nous devons absolument éviter cela. Nous avons aussi levé l'option au niveau du gouvernement d'aider les actions locales pour dégager la route Goma-Routure. La population est appelée à la vigilance et surtout à éviter de fréquenter les sites où les laves sont encore en activité au risque de préjudicier sa santé suite au gaz très toxique qui s'y dégagent. Et le gouverneur militaire de l'Uturi a échangé avec l'ambassadeur de la Suède en poste à Kinshasa sur le respect des droits humains et des droits internationaux humanitaires en cette période de l'état de siège. Cela fait suite à l'état de siège décrété dernièrement par les présidents de la République, une façon pour le chef de l'État, Félix Santantisekédi, de mettre fin aux atrocités qui prévaut dans cette province. Suivez ce reportage. Entouré de son vice-gouverneur et le membre de son cabinet, le gouverneur militaire de l'Uturi a échangé avec la délégation de l'ambassade de Suède en RDC conduite par Maltide Swindon, conseillère politique de cette ambassade. Le respect des droits humains, du droit international humanitaire et de règles d'engagement en période de l'état de siège ont été au cœur de la rencontre entre le lieutenant général et son hôte de marque Maltide. Nos focus sont notamment droits humains, égalité de genre, etc. et aussi les actions humanitaires. Il a mentionné l'importance de suivre les règles d'engagement, des comportements, ce qui est très important, et aussi la proportionnalité dans toute opération. C'est très important pour tout le monde, les groupes armés, les autorités, et chaque acteur partout dans le monde de toujours suivre le droit international, surtout concernant les droits humains et le droit international humanitaire. Pour le lieutenant général Oboya, gouverneur militaire de l'Itourie, des instructions claires et précises ont été données par le président de la République, chef de l'État et commandant suprable des forces armées, pour l'observance stricte et sans faille, non seulement de principes de droits humains, du droit international humanitaire et de règles d'engagement pendant l'état de siège, mais aussi et surtout la protection des populations et leurs biens, ainsi que la lutte sans merci contre le milice en vie de l'instauration de la paix, la sécurité et de l'autorité de l'État dans l'ensemble de la province de l'Itourie. Parmi les clés de récits se trouve la discipline, les professionnalismes de militaires et de policiers dans la conduite des opérations. Au grand mot, des grands remèdes face à cette catastrophe naturelle, l'Observatoire volcanique de Goma ont été dotés urgentement d'équipements adéquats pour la poursuite de la surveillance du volcan. Le ministre de la Recherche scientifique a annoncé la mise à la disposition des arriérés des primes mensuelles des agents et cadres de ces structures. Oskar Mbal-Kaïch pour les détails. Les sourires, ces agents et cadres de l'Observatoire volcanologique de Goma ont payé depuis plusieurs mois. Attentifs à leur cri, les gouvernements de la République viennent d'appurer une bonne partie de leur salaire et renforcer ainsi en équipement ces centres de surveillance volcanologiques. La motivation prime et fait le fonctionnement que le gouvernement a mis à l'exposition des OVG. mais il se pose un problème d'effectifs. On l'avait tous suivi. Il y a des agents fictifs. On en parle même si c'est à la radio étrangère. Alors, on a mis en place une commission qui a travaillé. Cette annonce a été relayée par celle des fils du coin, respectivement le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mouin Donzangui et celui de l'industrie Julien Paloukou-Kaongia. L'État conscient du travail qui a été fait et nous référons même à la Bible qui dit « Tu mangeras à la sueur de ton front » le gouvernement a pris la décision de dire pour tous ceux-là qui ont été répertoriés comme ayant été présents pendant les moments difficiles sans être payés ils sont d'abord prioritaires. Et en deuxième lieu on examine maintenant la situation des autres ce sera l'équité. expression de joie pour ces personnels de l'OVG hyper motivés qui a salué l'intervention du chef de l'État. L'écoulement du volcan continue de faire des dégâts. Dernièrement, un immeuble s'est effondré. Ces mouvements ont causé des fissures dans plusieurs bâtiments dans cette ville. Les autorités compétentes demandent à la population habitant cette zone qualifiées rouges de ne pas régagner leur maison et de respecter les instructions du plan d'évacuation. Suivez ce reportage. Les plus courageux filment la scène d'évacuation des premières victimes. Ce que l'on craignait commence à se produire. À Goma, personne n'est hors du danger. Les séismes à intervalles réguliers ont provoqué l'effondrement de cet immeuble de trois étages. Le secours s'organise par les survivants d'entre les habitants du quartier. La scène s'est passée au quartier Katindo, non loin de l'hôtel Ichango. Selon les témoins trouvés sur place, il y aurait eu quelques pertes en vie humaine et quelques blessés en attendant le bilan exhaustif des services de la protection civile. Des routes lézardées, par endroits, on sait voir cette fournaise ardente qui peut à tout moment surprendre les habitants sans défense. Côté officiel, les choses s'activent. La délégation ministérielle venue de Kinshasa tient une réunion de crise pour des dispositions afin de protéger la population. Sept membres du gouvernement Samaloukonde, sous la coordination du ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani, font une course contre la montre dans une ville en alerte jaune. Des mesures vont être annoncées. Un reportage signé François Zboula-Boakki. L'éruption volcanique à Goma, une partie de la vie, a envoyé plusieurs acteurs de la province jusqu'à atteindre les reports de Goma. L'interruption du trafic sur la route de Goma-Routuru ne sera pas longue durée. C'est mardi, la société congolaise de construction a lancé les travaux des rambliages. suivi ces reportages. La route Goma-Routuru dans le groupement Kibati, coupée par la coulée des laves produite par l'éruption volcanique de Niragongo, va bientôt être rouvert au trafic. Les travaux ont démarré ce mardi 25 mai 2021. Un jour après la visite de la délégation gouvernementale venue de Kinshasa sur Sotronçon, la société congolaise de construction Sokok est sur le chantier. Cette route est d'une importance capitale dans l'approvisionnement des produits des premières nécessités vers le centre de consommation notamment Goma. Longue 2700 kilomètres, cette route voit transiter des produits venus du Grand Nord de la province. Les travaux vont prendre 7 à 10 jours. Nous allons remblayer et recharger le larve pour stabiliser la chaussée et faciliter la circulation. La chaussée aura une largeur de 5 mètres. A Goma, tout est en mode d'urgence. La reverture du trafic pourra faciliter la circulation des biens et des personnes pour éviter l'asphyxie et la flambée des prix des produits. Plus que cette population de Goma a besoin de soutien en urgence, ici à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Samah nous conduit autour de lui les cadres de concertation humanitaire et quelques membres de son gouvernement. Il était question de trouver des voies et moyens pouvant permettre d'acheminer de l'assistance dans la province du Nord qui vaut. Les détails dans ces reportages signés Pati Tondango. L'ouverture de l'aéroport de Goma et le rétablissement du trafic routier Goma Rouchourou bloqué par les laves suite à l'éruption du volcan de Nirangongo est une priorité pour le gouvernement pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé a réuni dans la soirée de lundi 24 mai quelques membres du gouvernement et les cadres nationales de concertation humanitaire pour étudier les voisins moyens d'assister la population de Goma dans le Nord En tant que coordonnateur humanitaire nous sommes venus pour évaluer avec le gouvernement les besoins humanitaires nous avons parlé aussi des besoins prioritaires pour l'abri assainissement aussi pour les populations déplacées et aussi pour la destruction des écoles tous les besoins qui ont la population là-bas on a parlé aussi des besoins de population pour l'assainissement le danger d'avoir une flambée de choléra et c'est une priorité pour toute la communauté humanitaire Le cadre national de concertation humanitaire est un cadre formel qui existe entre le gouvernement et tous les acteurs qui opèrent dans les secteurs humanitaires en République démocratique du Congo raison pour laquelle il a été activé par les chefs de l'exécutif national a soutenu les ministres et les médias portent parole du gouvernement Patrick Mouyaya On a eu l'occasion de brosser les tableaux de la situation voir dans quelle mesure un certain nombre de facilités ou des choses pourront être faites pour leur permettre aux côtés du gouvernement congolais d'intervenir en faveur de populations qui sont touchées pour le moment dans le nord Kivu Pour rappel c'est depuis le samedi 22 mai que la ville de Goma dans le nord Kivu a été victime d'une éruption inattendue du mont Nirangogo faisant des morts et des dégâts matériels importants La mondialisation de la radio télévision nationale congolaise Les ministres des médias et de la communication sollicitent l'appui des partenaires Les premiers à fouler ses pieds sur le sol congolais C'est le directeur général de ces médias internationaux qui a visité qui a visité qui a visité les installations de la radio télévision nationale congolaise Suivez ce reportage La tour administrative de la RTNC a été inspectée en premier Patrick Mouyaya ministre de la communication et médias et le patron de la chaîne internationale Eronioz sans oublier la direction générale de la RTNC ont voulu palper du doigt certaines réalités en vue d'initier des travaux des rénovations S'en est suivie la visite de certains locaux les régies ou encore le studio Mamangébi ont été visités par l'équipe conduite par Patrick Mouyaya le ministre de la communication et médias veut une télévision au standing international L'idéal pour nous c'est qu'ils viennent dans le cadre d'un partenariat pour voir d'abord comment on redonne vie à ces grands bâtiments qu'on redonne vie à la télévision nationale ce sera un poumon et un signe perceptible que le Congo est véritablement sous l'impulsion du président Tshisekedi en train de prendre un autre virage Pour sa part le patron d'Eronioz s'est dit prêt à accompagner le gouvernement dans cet élan de modernisation de la télévision internationale C'est important parce que ça c'est l'image du Congo les médias c'est l'image du pays et maintenant je vois les jeunes congolaises elles font des miracles avec des équipements très limités très vieux mais elles font des miracles je suis sûr que le ministre et moi je suis le propriétaire de Neuronews je veux aider pour monter les qualités de cette interprise L'idée de transformer l'image de la radio télévision nationale congolaise est vivement applaudie par le DG Ernest Kabila Dès l'arrivée du ministre nous avons senti qu'il y a un ouf de soulagement un élan nouveau et nous pensons bien que s'il concrétise ce qu'il pense ça sera un soulagement et pour nous dirigeants de la RTNC et pour les agents de la RTNC parce qu'ils ont longtemps souffert nous lui souhaitons bonne chance puisque nous savons qu'avec son sang et gêne il pourra faire ce que les autres n'ont pas pu faire Bien avant le ministre de la communication et le patron d'Euronews ont eu un tête à tête au cabinet du ministre ensemble ils ont échangé sur la possibilité de transformer la RTNC ce conformément selon le souhait du chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo Un reportage signé Jessica Bessali et Boubou Samba et avant de boucler complètement ces journales je voulais suivre cette présentation du projet Pilote et Talents par le ministre de Petits et Moyens d'Entreprise La relance économique nationale à travers l'entrepreneuriat tel est le cheval de bataille du ministre d'Etat Eustache Mouhanzi Moumbembe après avoir pris contact avec les différents services de son secteur le ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat ouvre la porte aux investisseurs intéressés par ce secteur il a reçu pour ce faire la délégation de l'agence japonaise de la coopération internationale JICA un partenaire des premiers plans connus mondialement dans la promotion de petites et moyennes entreprises à travers l'OPEC le pays du soleil levant fort de sa grande expérience se propose d'accompagner le PME congolaise La coopération japonaise a énormément d'expérience à partager avec notre pays nous avons assisté déjà à l'appui d'un différent domaine et cette fois-là ils sont en train de réaliser une étude pour pouvoir développer un programme pour le renforcement de capacité de ressources humaines dans l'industrie de notre pays mais en mettant un accent particulier sur les start-up et l'entrepreneuriat Opportunité saisie par le patron de l'entrepreneuriat qui a manifesté la volonté de mettre en place une structure technique composée d'espères congolais pour assurer une étroite collaboration avec la JICA Dans la même optique KUSSO un autre organisme canadien d'appui au PME a été reçu par le ministre d'Etat Maître Eustache Mohanzi Moumbembe Ce partenaire canadien veut apporter une assistance de qualité aux jeunes congolais marginalisés à travers un projet pilote appelé Talent Pluriel et ce afin d'améliorer le bien-être individuel et économique Restez en position d'écoute jusqu'après ces journales vous allez suivre la lecture d'une série d'ordonnances suivies par les chefs de l'Etat dans l'entre-temps fin de ces journales de 7h Merci de l'avoir suivi et poursuivre le programme sur nos antennes Merci